Musique Bonjour, saisissez l'opportunité de la jeune entreprise innovante. Quels sont ses avantages, quelles sont ses particularités ? Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Philippe Combe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la fiduciaire de Provence, expert comptable, commissaire au compte. Premier point, première question. Comment est-ce qu'on définit une jeune entreprise innovante ? C'est quoi ? Alors, la jeune entreprise innovante, c'est avant tout une société jeune. Ça, c'est facile. Le critère est administratif. On considère qu'elle est jeune si elle a moins de 8 ans. Donc, si vous avez moins de 8 ans, vous pouvez être éligible au statut de la jeune entreprise innovante. Reste maintenant à être innovant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être innovant ? Être innovant, c'est proposer un service ou une action ou une solution nouvelle. Ça, c'est ce que vous et moi, on pense être la notion de l'innovation. C'est un critère objectif appliqué à un existant. C'est la même chose pour une jeune entreprise innovante, à part qu'on va être sur quelque chose de plus technique et technologique. C'est-à-dire qu'on va avoir un état de l'art, on va identifier des verrous et on va avoir une stratégie pour faire sauter ces verrous par une démarche en recherche et développement et finalement un tâtonnement expérimental et une démarche expérimentale. Et si on arrive à faire sauter ces verrous, on aura progressé dans l'existant de l'art. Et notre jeune entre société innovante aura permis d'aller plus loin ou sinon, écoutez, malheureusement, dans tous les projets innovants, il n'y a pas toujours le succès à la clé. Mais au moins, on aura participé, on aura pu en bénéficier. Ce ne sera qu'une jeune entreprise à ce moment-là. Il faut donc quand même répondre à des critères bien techniques, faire avancer sur le plan technique, technologique, amener vraiment de l'innovation. Effectivement, on part d'un existant de l'art par rapport à un état donné et on doit proposer quelque chose, montrer en quoi il faut briser certains verrous et avoir une stratégie pour les faire sauter tout simplement. Donc, l'innovation, c'est améliorer l'existant et l'état de l'art. Alors, il y a le gros intérêt de la jeune entreprise innovante, c'est de bénéficier d'un certain nombre de facilités fiscales, sociales. C'est tout ça l'intérêt, je crois. Si on essaye de détailler un petit peu ce qu'il y a, qu'est ce qu'on peut dire? Vous avez parfaitement raison. Il y a deux volets principaux. Il y a un volet qui est relatif à des aides fiscales et un volet qui est relatif à des aides sociales. Le volet relatif aux aides fiscales, ça va être sur ces 8 premières années. Les 12 premiers mois de bénéfices vont être exonérés à 100% et les 12 suivants à hauteur de 50%. Ils peuvent être consécutifs ou non, intervenir dès la première ou les années suivantes. Donc, effectivement, il y a une certaine souplesse, puisqu'en général, en phase de démarrage, on n'est pas tout de suite rentable. On le devient par la suite. Petite précision, ces avantages fiscaux sont limités et entrent dans l'assiette des minimis. Donc, effectivement, il y a une limitation européenne au montant dans lequel on peut prétendre. A contrario, l'exonération pour les cotisations sociales, donc la dimension sociale qui va porter sur les parts patronales, n'est pas limitée au niveau de l'aide des minimis, puisqu'elle a été validée par l'Europe. Cette disposition, par contre, elle va être limitée à titre individuel et à titre global pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle va viser l'exonération des parts patronales URSAF pour les salariés jusqu'à 4,5 fois le SMIC en termes de rémunération brute ou un plafond global annuel pour l'entreprise de 5 plafonds annuels de la sécurité sociale. Pour que ça vous parle, ça fait à peu près 200 000 euros par an. Ça peut faire beaucoup d'argent. C'est applicable cette part sociale immédiatement, ces réductions, ces déductions sociales, si je veux dire, ces économies sociales ? Alors, il faut dépenser pour pouvoir toucher. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir avoir engagé ces dépenses pendant un an, donc payer les salaires. À la fin de l'année, à la fin de l'année fiscale, lors de la clôture des comptes, quand on transmettra la lettre fiscale à l'administration, on transmettra en plus les demandes de crédit impôt recherche, J.E.I., innovation, et ces éléments-là vont entrer dans cette assiette. Par contre, l'exonération des cotisations sociales, c'est tous les mois. Tous les mois, vous en bénéficiez tout de suite sur vos déclarations. Donc, la jeune entreprise innovante, les exonérations fiscales, vous évitez de payer l'impôt, et les cotisations sociales, au moment où elles sont appelées, les parts patronales ne sont pas appelées. Pour faire simple, quand vous avez un salaire brut aujourd'hui de 100, ça coûte 145 à l'entreprise. Avec la jeune entreprise innovante, ça va coûter entre 116 et 118, on va dire 117 points. Donc, c'est immédiat. C'est de l'argent qui est donné immédiatement. Ce que vous aimez bien dire quand on a préparé cette émission, c'est que ça permet de ne pas gaspiller ses ressources au départ. Oui, tout à fait. Parce que souvent, quand on a un projet innovant, on a des ressources limitées. On a un capital, éventuellement un appel qu'on a pu faire à des amis, à de la love money, voire à des business angels ou des capitaux risqueurs. Mais c'est une assiette qui est fongible et surtout qui va se consommer au fur et à mesure. Et très vite, parfois. Et très vite, parfois. Donc, le fait de payer 117 plutôt que 145 pour la même personne, ça va être une aide fondamentale. Alors, concrètement, on a, on va dire, on pense avoir les critères pour répondre aux caractéristiques de la jeune entreprise innovante. On fait quoi? Il y a besoin quand même d'un accompagnement. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là. On ne part pas tout seul avec son baluchon en disant tiens, je vais bénéficier du J.E.I. et puis, youpi, tralala. Il y a quand même une procédure des étapes à respecter. Il faut être accompagné. C'est quoi? Alors, cerise sur le gâteau, vous pouvez vous autoproclamer jeune entreprise innovante. Simplement, en cas de contrôle de l'administration, automatiquement, les aides que vous aurez portées sur vos déclarations vont être remises en cause. Donc ça, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de faire ce qu'on appelle un rescrit. C'est présenter son projet, présenter les moyens qu'on va mettre en face et les équipes qui vont les conduire, soumettre ce projet à l'administration qui va donner en amont une validation sur le projet. Et cette validation qu'on appelle le rescrit va être opposable aussi bien à l'URSSAF qu'à l'administration fiscale, sauf au moment du contrôle fiscal où les personnes pourront vérifier que les engagements pris dans le cadre de ce rescrit ont bien été traduits au niveau technique par l'entreprise. Pour faire ce dossier, pour faire tout ça, il faut être accompagné parce que quand même, ça ne doit pas être aussi simple que ça. Ce n'est pas juste un formulaire avec nom, prénom, âge et qualité. Je suis jeune entreprise innovante et puis c'est bon. Effectivement, c'est pour ça que nous proposons ce service à nos clients pour les accompagner et sécuriser leurs démarches et sécuriser les aides et les exonérations dont ils vont pouvoir bénéficier. Sécuriser pour éviter des pièges, des erreurs toutes bêtes tout simplement parfois ? C'est le bénéfice de l'expérience. Nous, on a la chance d'en accompagner plusieurs. Quelqu'un qui porte seul son projet au démarrage a parfois un petit peu plus de difficultés. Comme on le décharge de manière générale de la partie administrative, on le conseille et on l'accompagne aussi sur ces éléments qui sont plus spécifiques et qui sont également avec une dimension technique. On a aussi des experts techniques qui vont aider à pouvoir construire cette dimension-là. Donc, c'est un accompagnement global. Avec un point important, les accompagner aussi en cas de contrôle parce que vous le disiez, l'administration va recevoir le dossier, va étudier tout ça et puis on peut avoir une mauvaise surprise. Ça peut arriver quand on est tout seul. Tout à fait. Alors maintenant, l'administration permet d'avoir un rescrit également sur l'éligibilité, le montant pour les petites entreprises. Ça, c'est des nouvelles dispositions qui sont entrées en septembre 2015. Donc, ça, c'est pour sécuriser les petites entreprises. Par rapport là, on est au crédit d'impôt recherche. Mais sur la jeune entreprise innovante, il y a toujours la notion de contrôle et le contrôle intervient systématiquement. Et donc, on va accompagner. Mais l'accompagnement, c'est plus en amont parce que si les dossiers ont bien été préparés et argumentés techniquement, on va présenter les dossiers qui ont été élaborés. Une idée du nombre de jeunes entreprises innovantes qui existent, qui sont nées avec, je ne sais pas, vous, une ou deux belles histoires peut-être que vous avez pu accompagner. Alors, au niveau du nombre de jeunes entreprises innovantes, je n'en ai pas le recensement précis. Donc, je ne pourrai malheureusement pas répondre précisément à cette question. En revanche, nous avons eu la grande chance de pouvoir accompagner des sociétés innovantes. Nous avons accompagné d'ailleurs, qui est présent aujourd'hui au Salon des entrepreneurs, Numa, qui est un incubateur et un startupeur. Et finalement, aujourd'hui, une startup factory dont nous sommes l'expert comptable. Nous avons accompagné quelques projets qui ont été justement incubés, qui sont trouvés chez Numa. Par exemple, je pense à Infinite.io, qui est sur le transfert de données lourdes. Et par exemple, d'autres clients différents qui sont aujourd'hui des sociétés cotées, comme Delta Drone, qui a développé la mise en place de drones et un réseau de drones. Donc, dimension technique, dimension commerciale et aujourd'hui, acquisition et services offerts aux clients avec une société qui s'est développée. Vous me disiez en préparant cette émission, parfois, il y a des entreprises qui n'y pensent pas forcément à ce statut-là, à ces avantages-là liés à la jeune entreprise innovante. Il faut le savoir et ne pas rater le coche. Tout à fait. Il y en a qui se disent qu'on est trop petit pour pouvoir en bénéficier ou ça va être trop compliqué. Non, en fait, dès que vous pouvez en bénéficier, il ne faut pas hésiter à le faire et à le demander. Parce que quand c'est demandé en amont, c'est valable pour le projet et la durée du projet. Donc, c'est autant le faire dès le départ, même quand l'entreprise vient de commencer. S'il y a un projet innovant, il faut faire ce rescrit dès le départ, puisque cette exonération et ce statut de jeune entreprise innovante, on ne l'a que pour huit ans à partir de la date de création de l'entreprise. Donc, autant ne pas attendre, autant se faire accompagner tout de suite. Dernière chose, un endroit pour vous contacter, un site Internet peut-être pour déjà en savoir un petit peu plus et ensuite vous contacter. Alors, nous sommes présents à Paris, en région parisienne et sur Aix-en-Provence et la région PACA. Notre site Internet, c'est f2p.fr, 3w.f comme fiduciaire, le chiffre 2, p comme provence.fr. Et mon adresse mail également que je vais vous donner, donc jpcombe, jpcombe, arrobas f2p.fr, f comme France, le chiffre 2, p comme Paris cette fois-ci, .fr. Jean-Philippe Combe, je vous remercie. Je vous en prie. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501